Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, Forex et indices. Salut c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 25 novembre 2013. Bon bah décidément Inelpharma n'en finit pas de séduire les investisseurs puisqu'encore une fois comme la semaine dernière elle se hisse en pole position des hausses du SRD avec sur cette séance plus de 14% encore d'engrangés, ce qui porte la performance en une semaine pour les abonnés premium à plus de 46% par rapport à l'analyse technique que je leur ai proposé il y a tout juste une semaine, le week-end du 15 novembre. Donc bravo à vous si vous avez pu en profiter, ça tombe plutôt bien avant les fêtes de fin d'année, tant mieux. Et puis pour les non abonnés premium qui voudraient voir un petit peu le bilan de toutes ces analyses, ça se trouve ici. Vous cliquez sur le bilan des analyses et vous retrouverez tout le bilan et ça en toute transparence, les bons coups comme les mauvais. Et heureusement les mauvais sont plutôt rares, tant mieux. Alors maintenant, je vous invite mercredi à 21h pour le webinaire sur les indicateurs techniques, MACD Stochastic et Momentum. Je vous présenterai les trois que je vous présente tous les soirs dans mes analyses techniques, ma façon de les utiliser avec les croisements, les non-croisements et également les divergences. Voilà, c'est gratuit, ça peut rapporter gros et ça se passe donc mercredi à 21h, il y a 999 999 places disponibles. Je vous conseille de réserver longtemps à l'avance parce que ça part comme du petit pain. Bon, blague à part, je vous présente l'analyse technique maintenant. Vous avez été en majorité haussier sur cette séance, un peu comme moi, puisque je vous avais indiqué ma préférence haussière dans l'analyse technique de vendredi. Il y avait beaucoup d'éléments positifs, on rebondissait sur le canal, enfin bon, je ne vais pas refaire toute l'analyse technique. En tout cas, voilà où nous en sommes sur l'unité de temps journalière, regardez, très très joli. Ce n'est pas tellement la hausse de 0,55% qui est jolie même si elle est plutôt appréciable. C'est surtout le fait que l'on soit en tendance haussière au-dessus de la M20. La M7 qui jouait son rôle de résistance vendredi, bye bye, on a ouvert au-dessus, donc après la voie a été ouverte. Et puis regardez, signal très positif, un non-croisement M7-M20. Ça c'est très très bon, généralement ça provoque de gros mouvements d'ampleur dans ce sens évidemment à la hausse. La M7 a fait mine de croiser à la baisse la M20, puis hop, au dernier moment elle est repartie à la hausse. Donc ça, généralement ça ne manque pas et ça fonctionne plutôt bien. Maintenant l'enjeu est de réintégrer le biseau ascendant, là ce serait quand même assez sympathique, parce que pour l'instant il joue son rôle de résistance. Ça nous épargnerait ce scénario funeste ici qui est atteint dans 6k sur 10. Et puis en attendant, ce scénario, je le mets au second plan, parce que je vous dis, on rebondit sur ce canal et tant qu'on reste à l'intérieur du canal, il n'y a pas de raison de penser qu'on aille décrocher. Alors évidemment, si on casse ce canal à baisse, là l'objectif serait beaucoup moins sympathique. Ce serait dans un premier temps déjà d'aller chercher le support ici, et puis ensuite ici, le segment bleu vers les 4120. Donc ce ne serait pas très bon. Donc là, une fois qu'on aura réintégré le biseau, si on y arrive, il faudra casser le canal par le haut. Et là, le potentiel OC sera quand même assez extraordinaire, puisqu'il consisterait à aller chercher vers les 4560, la hauteur du canal reportée au-dessus de la résistance du canal. Bon, on n'en est pas là, mais en tout cas voilà si on prend un peu de recul. Donc comme je vous disais vendredi, ce sont les unités de temps longues qui s'imposent aux unités de temps courtes. Et je vous avais indiqué vendredi qu'on préservait la M7 hebdo. Et le fameux dicton, la tendance est votre ami, encore une fois, trouve toute son application. Et c'est pour ça que je dis souvent que dans cette configuration ici, finalement, ceux qui sont moyen terme n'ont pas trop trop à sourciller. Parce que regardez celui-ci, le simple fait de suivre bêtement la tendance. Admettons là, on rentre ici, quand on est en tendance haussière. Allez, admettons on est très mauvais, on est rentré au plus haut de la semaine à 3888, quand on était en tendance haussière. Et cette tendance haussière, on ne l'a jamais quittée depuis le mois de juillet. D'accord ? Donc ceux qui suivent ça sont tout à fait tranquilles. On même pu, pour les meilleurs d'entre eux, renforcer leur ligne ici. Bon déjà, là, j'avais dit qu'on avait cassé la M7, qu'on irait chercher la M20. Ça a été fait au point près. Et on a pu travailler leur ligne. Et puis, le chemin se faisant, regardez, maintenant on est quand même à 4301. C'est-à-dire que ceux qui ont conservé leur position en appliquant ce fameux dicton, ont quand même engrangé plus de 400 points de hausse. Bon, ben voilà, c'est quand même pas mal. Et tout ça, sans stress. Voilà, donc maintenant, on est en tendance haussière. C'est bien, que disent les indicateurs techniques ? Regardez, MACD, l'histogramme se redresse. Bon, ça ne reste pas bon parce qu'on est sous le signal. Le stochastique, il faut agrandir un peu. On est au contact du signal, c'est encore un peu faible là. Il n'en crée plus qu'on le croise pour améliorer les choses. Le momentum est positif. Et puis, c'est très bien cette petite analyse technique parce que ça me permet de faire une transition avec ce que je vais vous présenter mercredi. Regardez, un signal très, très fort que je suis de très près, généralement, qui donne de très bons signaux. Ce sont des divergences haussières cachées. Alors, ce n'est pas facile à détecter. Bon, quand on a l'habitude, ça va. Je vous conseille de vous entraîner sur les graphes. Regardez, eh bien, en fait, on a deux indicateurs techniques qui veulent complètement plomber les cours. Ils veulent enfoncer les cours en faisant des plus bas, ici. Sauf que, regardez ce qui se passe sur les cours dans la même période. On n'a pas de plus bas. Bien au contraire, les plus bas sont de moins en moins bas. Et ça, c'est signe d'une très bonne solidité haussière. Tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, quand ça s'accompagne d'éléments positifs, comme un croisement, ici, de momentum, ou un croisement de stochastique, ou un rebond sur un canal, ou quand on recasse des résistances comme la M7 et la M20, généralement, ça marche plutôt bien. Donc, on verra. En tout cas, ça a bien marché aujourd'hui. Plus 0,55% de hausse. Et il n'y a pas de raison qu'on s'arrête en si bon chemin, puisqu'on est en tendance haussière sur l'ensemble des unités de temps, journalières, hebdo, mensuelles, avec de très belles choses sur les indicateurs techniques. Alors, si vous êtes acheteur du CAC, eh bien, soit vous achetez maintenant, pour jouer cette tendance, soit vous attendez le contact éventuel avec M7 et M20, les supports, donc 4283 pour la M7, 4278 pour la M20. Sinon, ici, le support du canal, 4259. Bollinger inférieur, 4241. Ici, 4213 pour ce support vert qui est fait rembondir les cours plusieurs fois. Si vous êtes baissé sur l'indice, n'oubliez pas ce que je viens de vous expliquer et que j'explique régulièrement sur le fameux dicton la tendance est votre amie. Si vous voulez shorter, pourquoi pas, mais en tout cas, vous vous exposez à trader contre les tendances et ça, c'est quand même pas très bon. Alors, je vais me faire rironner si demain, on a une séance de baisse, mais en tout cas, généralement, c'est quand même dangereux de spéculer à la baisse quand on a des configurations globales haussières. Alors, si vous voulez shorter, soit maintenant, soit le Bollinger supérieur, 4341, soit ici, la résistance, qui a été invaincue au niveau du biseau, c'est-à-dire les 4356, puis sinon, après, il faut aller chercher, oui, tiens, ça tombe sur les mêmes niveaux, 4356, c'est les plus hauts annuels en plus, donc là, il peut y avoir une résistance importante sur ces niveaux. Après, c'est la résistance bleue, ici, les 4394, et puis toujours, bien sûr, le fagnon combiné avec ce segment orange, qui relie les points pivots de la cassure de la fourchette d'Androuz, alors qu'on n'en avait pas rallié la médiane, donc ce segment, il se trouve à peu près vers les 4 416 points. Voilà, donc pour résumer cette analyse technique, j'ai envie de dire que tout va plutôt bien, tendance haussière, non-croisement de moyenne mobile, rebond sur un canal, divergence haussière cachée, bon, il faudrait que le MACD reprenne un peu du poil de la bête et que le stochastique croise, et là, on serait quand même un peu plus tranquille. Voilà, quant à moi, je reste toujours assez optimiste pour la suite. Alors, je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous retrouve tout simplement demain pour une nouvelle analyse technique, merci de votre fidélité, bonsoir.